bonjour je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui au bord du Tarn mais nous ne sommes pas dans le Tarn nous sommes dans la Haute Garonne à Villemur sur Tarn exactement une jolie station verte que je vous invite à visiter avec moi aujourd'hui Muriel nous attend à l'office du tourisme alors on y va bonjour Muriel bonjour Christian merci de m'accueillir aujourd'hui dans ta ville Villemur avec grand plaisir je ne connais pas du tout c'est la première fois que je viens ici donc je suis vraiment très très heureux parce que j'ai l'impression que je vais voir de belles choses exactement et on va les découvrir ensemble je t'invite à me suivre pour la visite avec grand plaisir on y va on est dans la rue des dragons mais il y avait des dragons à Villemur alors il n'y avait pas de dragon à Villemur mais on peut reprendre la symbolique du dragon de l'archange Saint-Michel et qui a terrassé le dragon donc la victoire du bien sur le mal et quel mal puisque le dragon cette bête légendaire qui était vraiment l'animal de défense suprême recouvert d'écailles et d'épines qui crachaient le feu et qui surtout ne dormait jamais donc ici nous sommes dans l'impasse des dragons du dragon et c'est pour ça que je vous amène ici parce que quand on regarde ici tout en haut on aperçoit ces curieuses poteries c'était pour des nids à dragon alors c'était pas des nids à dragon mais c'est ces poteries accueillées des petits animaux d'après toi qu'est ce qu'on pouvait bien voir là-haut des chauves-souris alors pas des chauves-souris non plus des petits oiseaux des hirondelles pas des hirondelles des moineaux alors on voit bien on dirait on dirait un petit ustensile de cuisine mais non ce qu'il faut imaginer on voit bien le l'ouverture c'était un nichoir donc l'oiseau donc le moineau on l'appelait en langue ancienne on disait le para donc paratière s'appelle ces poteries spéciales donc des nichoirs à oiseaux mais c'était pas très gentil c'était pas juste pour leur offrir un refuge mais tout simplement pour attraper ensuite les oisillons grâce à la partie creuse qui se trouve contre le mur et on attrapait les oisillons avant qu'ils ne s'envolent tout simplement pour les manger ah oui carrément voilà d'accord mais on ne savait pas qu'on mangeait les oisillons on les mangeait bon pour certains c'est marrant bon 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 et là en glas muriel c'est une fresque alors ça c'est une fresque qui date du 19e siècle réalisée par un artiste toulousain du nom de bénézé et qui va représenter saint michel tu connais saint michel oui l'archange l'archange saint michel parce que l'église est dédiée à saint michel et il est en bonne place ici dans cette fresque on va commencer tout en haut avec au moment de l'apocalypse on est situé à la guerre pendant la guerre des anges les anges du bien qui étaient menés par saint michel qu'on aperçoit tout en haut et les anges du mal qui étaient menés par saint michel et par lucifer et on les reconnaît tu les vois les anges du mal ah oui on dirait des chauves-souris ils sont bien rouges avec les grandes ailes bien noires exactement avec ses ailes menaçantes et donc cette guerre des anges et ensuite on arrive au royaume de dieu la création de l'homme que l'on aperçoit ici dans cette partie aussi dorée et on descend on arrive sur cette frise au centre et là nous avons la lutte contre le paganisme et tout de suite en dessous la fresque du bas c'est le serment sur la montagne une fresque magnifique on peut voir quand elle est tout à fait éclairée comme ça mais on peut aussi rentrer dans l'église alors que la fresque n'est pas allumée et l'artiste a représenté les points principaux de ce tableau avec ses auréoles dorées que l'on aperçoit dans la pénombre on dirait que c'est fait la feuille d'or ça voilà c'est cette impression pour que justement on aille tout de suite à l'essentiel et on rentre dans l'histoire par le truchement de cette couleur d'ailleurs même saint michel là tout droit devant nous il arrive vraiment comme une porte baignée de lumière ah oui oui c'est lumineux et c'est fabuleux wow c'est superbe c'est quoi comme bâtiment ? alors là nous sommes devant les greniers du roi un beau bâtiment tout en briques déjà de l'époque il était construit à la renaissance pendant la renaissance au 17ème siècle bâti entièrement en briques par le duc de l'édiguerre au moment de l'achat de la vicomté la vicomté qu'il avait donc hérité qu'il avait reçu plutôt acheté à Henri de Navarre d'accord Henri de Navarre et donc je vois que tu as une clé j'ai la clé du paradis génial parce que la surprise se trouve à l'intérieur on voit les éléments de la renaissance quand on voit les fenêtres à menots oui j'ai vu qu'il y a les menots croisés aussi mais lorsqu'on va arriver à l'intérieur je pense que tu vas être époustouflé ou espanté comme je dis espanté et nous allons ouvrir la porte en bois d'origine elle est magnifique aussi et qu'est-ce que c'est beau on est vraiment impressionné on n'imagine pas voir cette décoration avec ces deux étages avec ces galeries et on retrouve ça c'est vraiment très très beau en termes de décoration ah oui c'est vraiment ornemental c'est vraiment... exactement ah c'est beau des petits pans de bois avec les briquettes qui sont aussi très joliment agencées et il y a quelque chose quand même qui frappe quand on regarde le mur et quand on regarde ces arcades de soutènement tu ne remarques rien de particulier par rapport à la hauteur du bâtiment et ça c'est des grandes arcades quand même non ? alors et d'une ce sont des grandes arcades et de deux ça semble vraiment des contreforts quand on regarde les dimensions c'est vraiment très très large et là on peut parler vraiment de soutènement parce qu'il fallait du poids c'était pour aider donc le bâtiment à supporter le poids et le poids de quoi ? et le poids de quoi ? alors le nom grenier grenier donc le grenier c'était pour stocker des céréales qui venaient des alentours qui permettaient d'en réguler et donc contrôler les quantités et puis du roi parce qu'ensuite le bien c'est resté dans la propriété de l'édiguère un peu plus de 20 ans, 25 ans et ensuite ça a été revendu donc à Louis XIII d'accord c'est bien pour grenier c'est pas mal pour des greniers c'était bien et c'était aussi donc une partie grenier et une partie bien entendu la demeure du duc de l'édiguère d'accord qui a disparu malheureusement voilà depuis tout ce temps oui déjà bien loin mais c'est fabuleux c'est vraiment très très beau très très belle bâtisse alors aujourd'hui on l'utilise on a une salle juste là une salle de cérémonie une très très belle salle et puis c'est aussi notre cinéma et puis des salles pour les différentes associations que nous avons ici donc c'est une maison qui vit toujours ça c'est bien voilà un peu maison des associations ça c'est parfait ça c'est bien comme tous les lieux du patrimoine il faut qu'ils soient habités oui pour qu'on les garde il faut qu'ils soient habités c'est la première des règles et utilisée j'aime beaucoup ces ruelles avec toutes ces maisons puis je trouve que c'est très fleuri c'est vraiment très très joli et puis vous avez beaucoup de maisons encore comme ça ? alors beaucoup non on est quand même assez fiers d'avoir encore deux exemples de maisons à colombages de maisons à pans de bois ici dans cette rue et de l'autre côté vers le quartier du Pêche parce que on n'avait pas à cette époque là une haute valeur patrimoniale on ne pensait pas encore à la sauvegarde de ce patrimoine bâti et donc voilà c'est très important pour nous d'avoir ces deux bâtisses qui datent de l'époque médiévale celle-ci date exactement du 14e siècle et on remarque qu'à l'époque on était propriétaire de sa maison mais pas du sol le sol il appartenait au seigneur il appartenait à l'église donc la particularité de ces maisons c'était que c'était des maisons que l'on pouvait démonter d'accord rapidement voilà rapidement un certain temps quand même les matériaux se prêtaient au montage et au démontage et puis ça aussi la particularité de l'époque on peut imaginer que les rues étaient beaucoup plus étroites que ça bien entendu et pour payer les taxes on payait des taxes déjà depuis très très longtemps et on pouvait agrandir quand on avait l'étage on pouvait le faire ressortir non pour bain aimant ça permettait de gagner un petit peu d'espace mais comme on ne paye que la taxe de prise au sol voilà c'était quand même quelque chose c'est ingénieux c'est ingénieux c'est vraiment joli franchement c'est une ville où il fait très bon flâner qu'est-ce qu'il est beau ce bâtiment aussi mais par contre il m'a l'air plus ancien que les autres alors ce bâtiment c'est la tour de défense c'est vraiment le joyau de Villemur c'est on est en plein dans la carte postale d'autant plus quand on arrive du pont suspendu et qu'on voit cette bâtisse les pieds dans l'eau et pourquoi les pieds dans l'eau ? parce que située tout en bordure du Tarn elle faisait partie, ce bâtiment faisait partie c'était la pièce, une pièce importante des remparts du système défensif de la ville qui cernait toute la ville jusqu'au pied de la colline où se situait en hauteur le château c'est une tour de défense médiévale une tour de défense médiévale très exactement du 12ème siècle alors on avait parlé précédemment de Louis XIII Louis XIII il a fait démolir au 17ème siècle les remparts en gardant une partie quand même encore pour se protéger mais tout avait été démoli sauf la tour de défense alors on peut se demander pourquoi on a tout démoli et pourquoi on a laissé cette tour de défense vraiment construite là c'était vraiment comme un donjon tout simplement parce qu'au 14ème siècle un seigneur de Villemur a décidé a fait installer un moulin accolé à la tour de défense le moulin va être ensuite agrandi et on peut vraiment dire que c'est la vocation économique de la tour qu'il a sauvé de la démolition et qui fait la richesse de notre patrimoine on en est très fier ici à Villemur le bâtiment a été racheté par la mairie classé ensuite à l'inventaire des monuments historiques et aujourd'hui c'est quoi ? alors aujourd'hui c'est un lieu d'exposition on a toujours le moulin alors le moulin ça fonctionne plus depuis on fait quand même des visites mais ça ne fonctionne plus depuis le dernier meunier qui s'est endormi pour toujours en 1938 assez récent voilà c'est quand même assez récent donc cette partie là et puis c'est vraiment un lieu culturel et on organise très régulièrement des expositions et là actuellement exposition sur Henri de Navarre et surtout sur l'histoire de Villemur d'accord c'est passionnant donc ça Muriel c'est la ville à quelle époque ? alors ça c'est la ville telle qu'on pouvait la voir au moyen-âge d'accord on sait que c'est la ville avant le 17ème siècle puisque comme je te disais c'est sous l'ordre de Louis XIII en 1631 qu'on a décidé de démolir les remparts d'accord oui mais en en laissant quand même comme un mur de protection de la ville pour se protéger quand même des brigands et des loups de l'époque il valait mieux il valait mieux mais on enlevait toutes les portes alors ça ça par contre on n'avait pas eu le temps d'aller voir le rempart était percé de quatre portes d'accord qu'il y c'est toujours ou pas du tout ? alors les passages existent toujours mais il ne reste rien des portes si ce n'est de la porte d'Estradellis où on avait enlevé la tour mais on avait laissé un poteau sur le côté qui date de l'époque là on est là ? oui on est exactement à la tour de défense et on comprend bien qu'on est dans cet angle là en même temps on surveillait les abords de la rivière et ça faisait aussi comme une avancée qui permettait de briser si je puis dire le courant de la rivière on voit le grenier du roi on voit bien les greniers du roi là-bas on devine l'église Saint-Michel mais pas le même clocher c'est un clocher mûr parce qu'on pensait qu'à l'époque il y avait le clocher mûr toulousain d'accord on devine là c'est l'emplacement de la mairie je présume ? tout à fait et puis vraiment le château là-haut qui n'existe plus je crois et le château n'existe plus d'accord on peut dater les premiers écrits mentionne la date de 1035 de l'existence du premier Castellum donc avant sans doute une motte castrale et ensuite ce château qui était aussi lui-même fortifié d'accord et on aperçoit une tour derrière oui je la vois effectivement ça c'est la tour Papou Papou ? la tour Papou c'est tout un nom on peut dire c'est mignon le square qui est tout en haut donc sur lequel se situait le château s'appelle le square Pierre de la Voix d'accord c'est lui qui avait demandé parce qu'il pouvait y avoir un maillon faible là justement dans ce système de fortification puisque de l'autre côté il n'y avait pas de tour de surveillance donc au 14ème siècle ce seigneur va décider d'établir cette tour tour là-haut Papou alors on dit Papou parce qu'il aurait eu un financement du pape d'accord ah oui aucun rapport à la tribu ça peut être non c'était pas du tout la tribu loin de là d'accord et c'est le même seigneur de la tour Papou qui a décidé de faire construire le moulin d'accord c'est donc grâce à lui que nous avons pu sauver cette tour de défense c'est excellent et on voit bien tout le tour comme on disait la rivière qui sert de c'était déjà un obstacle naturel naturel géographiquement parlant il y avait la défense naturelle le fossé ici le long duquel on a établi ce rempart et là c'est un fossé un ravin profond avec le ruisseau de Bifran qui contourne et c'est par là c'est tout ce quartier Saint-Jean qui a été fortement endommagé détruit et on a compté malheureusement des victimes parce que voilà durant la crue pendant la crue de 1930 a pu s'infiltrer par ici on va aller voir ce quartier là qu'on a pas encore vu le quartier je crois que c'est la place de la mairie maintenant alors là c'est la place de la mairie on voit bien qu'on est plus dans la forte densité urbaine qu'il y avait à l'intérieur des remparts au moyen-âge puisque cette tour cette place là on a démoli tout ce quartier tout ce pâté de maison pour faire la place charlourgaux d'accord on va aller la voir super là Muriel c'est une jolie petite place c'est en fait les maisons que tu as montré sur la maquette c'était là à l'origine alors là on est au coeur de la place on est en face de l'hôtel de ville cette place-ci c'était l'ancien quartier du Moulon qui a été détruit pour aménager cette place la configuration actuelle date de 1907 ah c'est récent oui c'est assez récent et la mairie aussi alors la mairie il a fallu tout reconfigurer suite à la crue de 1930 toujours pareil il faut imaginer qu'ici on avait pratiquement 2 mètres à l'endroit où nous sommes 2 mètres d'eau alors que nous sommes déjà bien élevés par rapport au niveau du Tarn d'accord ce qui a impliqué de reconstruire en grande partie toute cette partie-ci et d'ailleurs tout date comme cette mairie après 1930 d'accord et c'est vraiment joli ah oui c'est très très joli et aujourd'hui donc Muriel c'est une ville du tourisme culture je présume alors tourisme et culture tourisme parce que nous avons quand même des bâtiments anciens donc une haute valeur patrimoniale et touristique aussi parce que nous avons un calendrier d'événements estival et même tout au long de l'année à destination de la population locale et des touristes qui viennent qui passent par chez nous et on est aussi un départ important de sentiers de randonnée c'est chouette à hauteur de coteaux juste les départs se font d'ici et on a de très belles boucles à faire de façon sportive ou détente il y a de quoi faire et en même temps les berges du Tarn bien entendu où il fait bon flâner et se promener et on était se baigner on va y aller on va y aller on a bien chaud on va aller se baigner on l'a bien mérité exactement en tout cas merci beaucoup Muriel de nous avoir accueillis aujourd'hui merci ça a été un vrai plaisir pour moi de découvrir cette ville parce qu'en fait c'est quoi 6000 habitants c'est ça ? un peu plus de 6000 habitants c'est une ville oui on peut dire que c'est une ville c'est une ville c'est une ville j'étais vraiment ravi de voir cette ville qui est très très jolie c'est vraiment agréable de venir y flâner je vous invite à venir y flâner vous allez voir il y a des ruelles fleuries c'est ombragé il y a un petit peu d'air ça fait du bien aussi mais vraiment je vous invite à venir découvrir cette ville qui est vraiment très jolie et qui est aux portes de Toulouse et qui est aux portes du Tarn en fait vous êtes au centre de tout donc c'est facile de venir ici à Villemur merci beaucoup Muriel en tout cas merci à toi d'être venue c'est très gentil en tout cas d'avoir fait cette visite pour nous et d'avoir passé tout ce temps avec nous pour nous montrer les beautés de cette ville en tout cas c'est ravi de vous avoir accueilli c'est très gentil quant à vous je donne donc rendez-vous très très vite pour de nouvelles aventures merci beaucoup et à très bientôt merci à tous